Bonsoir et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour inspecter le rez-de-chaussée. Dans le donjon de Nalbeuk, la mulette du Khao. Un sad, c'est la suite de notre première vignette de chargement. Enfin notre première, non parce qu'on a dû en voir plusieurs mais à chaque fois je regardais la poule qui pondait des oeufs. Je me fatigue moi-même. Oui, il y a des choses à faire vers le nord. Jamais au nord. Là, c'est lui. Par le divin bistouri de Euclid. Quoi ? Vous ? Ah non, ça va encore mal finir. Vous avez vu ? On aurait dit quelqu'un qu'on connaît. Oui, mais qui ? J'ai un doute. Peut-être l'elfe ? Mais pas du tout. Moi, j'ai des beaux cheveux. Ou alors, c'était l'ogre ? Je crois que c'était le voleur. Celui de notre groupe. Bon, eh bien suivons cette race, cher compagnon roturier. Ce qui est terrible, c'est que le Ranger, il a 25 de QI et que la magicienne, c'est vraiment la seule qui a plus de 25 de QI. Tous les autres sont en dessous de 10. Mais au moins, ce qui est bien avec le Ranger, c'est quand il dit je vais oublier le voleur, il l'a oublié. C'est vraiment, c'est honnête au moins. C'est vraiment, il a oublié son existence, ce gars. Il n'y a rien à piquer. On va devoir aller se taper sans rien chouer. Vraiment. Une tristesse éternelle. Par les saints de sutures, c'est encore lui. Détruisons-le. Mais vous allez me lâcher, oui. Vous ne me parliez jamais quand j'étais vivant. Et maintenant, vous me suivez partout. Assez. Zut, encore raté. Misère, j'en ai marre de cavaler dans la verdure. Forcément. Pourquoi t'as d'aussi petites jambes? Parce que dans les mines, c'est bas de plafond, connasse. C'est pas très logique. Si c'est le plafond qui est bas, il faudra raccourcir votre tête. Ou alors, c'est le sol qui est trop haut. Je crois qu'il vaut mieux que tu te tiennes à l'écart de la logique. Qu'elles se tiennent à l'écart. Tout court. Elle marche pas bien, la fille. Elle est cassée. On n'a pas les clés. Il n'y a rien à piller, quoi. Je vais courir après l'autre grandu. Il n'y a rien à gratter. Même pas une weed, un jardin, un truc, quoi. Ah. Icône du voleur bugué. Bon, c'est pas grave. Là, encore cet étrange personnage à l'allure malsaine. Il est fait comme un rat. Ouais, on va lui péter tous les tibias. Même ceux des bras. Quand je pense que vous n'avez pas levé le petit doigt pour me sauver, quand j'ai été transformé en tas de cendres. À l'heure des charges, le bouche à bouche avec des cendres, ce n'est pas très pratique. On aurait pu le balayer sous un tapis. C'est plus propre. Même moi, je n'ai pas été aussi méchant. Quoi ? Mais pas du tout. C'est de l'hygiène. Je vais vous faire regretter amèrement toutes ces avanies. Mais si, c'est méchant. Mais pas du tout. Je dis juste que balayer la poussière, c'est mieux. Mais vous m'ignorez encore. Je vous déteste. Vous allez me payer. Tu vas faire quoi ? Nous attaquer avec un couteau à tartiner ? Il dit que les tartines, c'est bon. Vous n'avez rien compris. C'est un piège mortel destiné à l'exercice de ma vengeance. Je vous ai attiré ici pour vous terrasser et me repaître de vos entrailles. À moi, mon armée des oombres ! Vaincre le voleur magnifique pour faire disparaître ses alliés. Attention au piège au sol. Ah ! C'est fort aimable de préciser. Dans mon groupe, le barbare joue. Ranger barbare, donc barbare de vent. Maître nain. C'est petit, mais c'est loin. Une prêtresse qu'on va essayer de tenir. Ouais, non, c'est très bien. C'est très bien. Reste là. Une magicienne qu'on va essayer de... Pareil. Ramener ici, là. À quoi que vu les explosifs qu'il y a dans le coin, là ? Non, non. Non, 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 non. J'ai fait une fois, plus jamais ça, zinédit, non ? Mais, c'est un seul clic. Oh, ta mère. Je vais te positionner à côté de Durango. Je vais donc positionner la magicienne plutôt par là. Et toi, je vais te compacter d'ici. Voilà. Tu donnes des bonus aux gens. Je ne sais pas qui, mais let's go, baston ! Vous n'allez pas m'ignorer cette fois. Vous écoutez, oui ! Ennemis furtifs. Ah. Ah, moi, j'aime bien l'idée d'avoir une défense. Donnez vos positions ! C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas forcément faire ce qu'on veut de nos sanctions. J'ai envie d'aller tout droit pour voir si je le croise, en fait. Si je l'identifie. Ça, c'est un piège. Si je fais ça, j'évite le piège. Oh, la tartine ! Ils sont dépris une. Elle était pas mal. Euh, l'ogre. Ouais. Euh, Zog Zog. On va taper, ça sera là. Juste à côté. Je ne peux pas parce que mon déco... Ah, c'est un truc plein. Ah, ok, intéressant. Positionne-toi derrière. Le voilà ! Euh, non. Oui. Ok, ça, c'est débarrassé. Alors, toi, tu as quoi ? Tu donnes de la protection. Ok, curative. Ah oui, et puis tu rends 67 points de vie, oui, au passage, vite fait, comme ça. Un divin souffle qui retire tous les états et altérations de la cive, sauf les blessures. Paix intérieures de Yulditch, 4 de protection, 2 de charisme, une possession momentanée par Yulditch qui augmente la protection et le charisme de la cible. C'est énervé, hein. C'est énervé, hein. Mais sauf que moi, tous mes gars vont bien. Enfin, ouais, le nain, il a pris une J vite fait, quoi. Mais on est sur du vite fait avant de tout, quoi. Euh, non, je te débarrasserais bien de ça, là. Voilà. Putain, il y a des PS, hein. Il y a des PS, c'est grand mort, hein. Mais, mais il est quand ? Alors, 20 dégâts, là, ça commence à... Là, effectivement, ça commence à se voir. Est-ce qu'on pourrait... Ah bah non, j'ai tout pété, donc non, on ne peut pas se tenter un ricochet. Moi, ça, je ne sais pas si ça va le tuer, mais dans le doute. Voilà. On va en mettre une petite vite fait. Une sympatoche. Dans le flanc. Dans les côtes. Mais c'est Bastardos. Mais voilà. Alors, il faudrait que je le poutre, lui. Je suis d'accord. Parce que bon, j'ai hésité à soigner l'elfe, mais je pense que ça peut attendre. Ça peut attendre que d'autres jouent. Prends ça, Mouviette. Est-ce que ça va remplacer mon attaque ? Ça ne m'intéresse pas. Comme ça, je suis à peu près sûr que si ton piège y pète, ça devrait bien se passer. Let's go ! Salut, je suis le ranger de Loubet. C'est ça, tu lui enlèves pas les états négatifs. Mais je pourrais retirer des effets négatifs. Ouh, tabassé ce truc-là, parce que je lui fais masse dégâts. Dans le dos, en fait. Oh, c'est raté. Ça fait des dégâts, cette histoire. Est-ce qu'on tente à ricocher des plus dangereux ? Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas sûr. Allez, vas-y. Allez, une dinguerie. De toute façon, le nain, c'est une caisse à fèvres. Parmar qui prend du poison, mais plein sa gueule. Bon courage, Mamelle. Ouais, t'es forcément immunisé à ce genre de conneries. Ouais, ça commence à faire très mal. Ok, ok, ça tient. De soin au corps à corps. Euh, ça ne va pas trop pouvoir. Il faut que je te débarque. Il y a des poulets d'assaut, quoi. Ah, puis vu qu'il est dans le poison, il lui reste encore moins de temps. Il y a des poulets qui vont me coller des attaques. Mais non, c'est sérieux, ça. Euh, vas-y, bulgride-moi ce con, là. Euh, ouais, zog, zog, mon pote. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Et là, gros ? 9 à 13. Et ce pouvoir nul, là ? 16 à 19. Vas-y, vas-y, fais péter. Ça, elle apporte un soutien à l'autre. Euh, tac, tac, du charisme, du machin. Mais rends pas de point de vie. J'ai besoin de rendre des points de vie. Bouge. Voilà. Les poulets ont de la résistance magique suffisante pour résister à du poison. Ils sont trop vénères. C'est des kung-fu de poulet. Ils sont battus les coups du poison. Incroyable. Ah, je ne sais pas si je considérais comme au corps à corps. Donc, on va se mettre par là, plutôt. Tac. Ah oui, ceci dit, j'ai du corps à corps. Le nain s'est fait TK. Moi, je ne peux soigner que des gens. Mais tu as besoin d'être soignée. Ah oui, elle a besoin d'être soignée. Elle a pris une avoine. Ok. Ok, vas-y. Serre les dents. Non, vas-y, reste là. Reste là, mais dans ce sens-là, s'il te plaît. Merci, mon gars. Même pas mal. J'ai raté tout. Tous les poulets. Non, mais juste abasse-le au sol, ça devrait bien se passer. Je pense. Bon, ça suffit. Moi, je mettrais bien fin à ce combat. J'ai la gerbe. 20-24 en distance. Oh, si, vas-y, au revoir. C'est un coup critique. Dégomme-le. A un moment, j'ai cru que j'étais au paradis des nains. On pourrait continuer sans le nain ? Non. Fâques, la bière, c'est meilleur. On répare tout le monde. Ça me va. Une ceinture à boucle. Un emplacement. Trois d'esquive. Ok. Et des gants et axes. 900 plus. Pour le Rango. Formidable. Pour des retiriers, vous rendez de fiers services. Un peu comme les chiens de mon père. Mais qu'elle est désagréable. Ouais, mais elle a des sorts de soins, elle. Et puis elle a des... des arguments. C'est quoi, un argument ? Je crois que pour ces phallocrates, c'est tout ce qu'on a sous la robe. Mais moi, je suis nue sous ma tunique, pourtant. Restez calme. Je suis entouré de filles nues sous leurs vêtements. Restez calme. Bon, eh bien, je vous laisse. Je dois recevoir mon ordination à présent. À bientôt, peut-être, chers amis de basse extraction. Bisous. Elle m'a fait un bisou, c'est... Consternant. Attendez, au sujet de la statuette. Plus tard, plus tard. Ah, zut ! Il n'y a plus qu'à retourner au carré VIP, puisque j'ai toujours la robe. Nous pourrons... Ah ! Quelle horreur ! Je... Je suis revenu. Alors bon, là l'autre. Merci, les amis. Vous avez vaincu mon double maléfique. L'amulette. Elle est vraiment maudite. Je l'avais ramassée pour voir si... Il a essayé de voler mon butin précieux. Même si bon, j'en veux plus vraiment. Je t'ose là, alors. Très bien. Sinon, personne ne veut savoir ce qui m'est arrivé, là. Pas moi, en tout cas. L'énergie astrale a l'air de se concentrer autour de nous. C'est mauvais signe. Le double cahier fera l'acte de doc. Il dit que l'amulette est réapparue dans son sac. Ça veut dire qu'on a chopé une malédiction. Nous sommes maudits. Chrome n'aime pas les maléfices. J'ai pas envie d'être ensorcelé, moi. Ça crame les poils de barbe. Je veux pas être un imberbe. Peut-être qu'un dispel magique... Dispels n'y changeront rien, ma chère. Même avec dix ratos et dix sons. Quoi ? Quelqu'un a parlé ? C'est quoi, cette flippe ? On tourne en rond, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui tourne en rond ? C'est des aventuriers qui ne tournent pas rond. Le bocal à poisson, peut-être ? Héron, héron, bocal à poisson. Descends, voie bizarre. Qu'on t'explose la face. C'est l'amulette. Je suis sûr que ça vient de là. Il y a vraiment un problème cosmique avec cet artefact. Il faut se pencher là-dessus avant de continuer la quête de la statuette. Et voilà. Personne ne m'écoute. Encore. Tu peux arrêter de soupirer. Essaye d'être constructif au lieu de passer ton temps à te plaindre. Malgré votre côté distrayant, je ne peux vous laisser cette amulette. Mes paladins de la louse vont la reprendre sur vos cadavres fumants. Ah, parfait. Le jeu me dit que je peux encore accéder à la protection 1. 1-1. Et là, il est en train de me dire que c'est 1, ça aussi. Je ne comprends pas. L'équipement actuel, c'est du 1-1. Là, il est en train de me dire que c'est du 1-1. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout du 1-1. Qu'est-ce que... Au moins, avec ça, je n'aurai pas l'air d'un gland. Voilà. Si, c'est du 1-1 aussi. C'est juste plus classios. Ce n'est pas possible. Le jeu, tu marches mal. C'est complètement possible. Le jeu, tu marches mal. Ceinture à boucle. Elle donne de l'esquive, celle-ci. Alors que ça, elle donne juste un emplacement. Est-ce que je ne devrais pas mettre de l'esquive sur le nain ? Oh là là. Mais non. Il y a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. Mais non, parce que toi, elle colle des gifles, la tienne. On ne touche pas à mon or. C'est mon précieux. Ok, tout le monde a une ceinture à boucle. Ok, voilà. Ceinture à deux places. Oh, mais on a un ranger qui n'a pas rien à niveau. Vas-y, je suis d'accord. On pousse là-dessus. Après, je ne suis pas sûr. Du coup, je ne le joue jamais corps à corps parce que je le joue avec l'elfe. Je suis en train de me demander c'est bien nécessaire de pousser sur sa force alors que je pourrais pousser sur son charisme. Ce qui donnerait plus de bonus aussi à ceux qui jouent autour de lui. Au-dessus de 10. Ouais, il est au-dessus de 10. Ouais, vas-y, on va suivre les recommandations du jeu. Donc là, tata-tata, on va le faire empoisonner, enflammer. C'est pas mal du tout ça. Il y a toutes les cibles renversées. Gagne en puissance avec l'intelligence. Non, mais s'il faut devenir textuel, là, c'est chiant. Augmente les résistances, la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être activée à la fois. Donc actuellement, c'est 10 de parade et 10 d'esquive. Si je prends ça, on gagne 20 en résistance magique et 20 en résistance... Ouais, c'est fort. Un ou deux points d'armure sur tout le monde. Donc on réduit tous les dégâts de 2. Ça, ça me paraît beaucoup plus fort. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Et... Il gagne 4 en courage. Un vrai leader avec de vraies compétences. Ah, le voleur, bien sûr. Le voleur... Il a les choses trap. Le voleur peut désamorcer des choses. Le lendemain devient furtif. Puis il regagne un point d'action. Il redevient visible s'il attaque. Face devant ennemi ou subit des dégâts. Attends qu'il n'est pas adjacent à un ennemi. À un allié. C'est fort, ça. De nouvelles compétences. De nouveaux risques à prendre. Et on va prendre furtif. Et... On te recommande de monter la force. Oui, parce que de toute façon, c'est mes dégâts, la force. Et ouais. Donc ouais, je suis d'accord. Inventaire. On va aller sur notre voleur. Euh... Bondage. Ah, on a l'amulette du désordre. Je peux la remettre sur mon voleur ? Je peux l'équiper ? Merci. C'est... Vraiment pour moi ? Euh... Moins d'eau au courage. Un coup réussi inflige moins d'eau au courage. Alors que celui-ci... C'est terminant la protection. 19 à 25. 20 à 24. Ah... 15 de précision. 8 de chance de crit. De dégâts. Ta ta ta... Plus de précision. Ah ouais, elles sont intéressantes. Mais l'autre, elle ignore la protection. Donc celui-ci, les gars ont deux points d'armure. C'est comme si je causais deux dégâts de plus. En gros, c'est comme si j'avais une DAC qui faisait du 21-27. A voir. Je vais équiper les DAC de... De la... Ouais, le problème, c'est que je ne sais jamais si les ennemis ont des armures ou pas, en fait. Je vais garder celle-ci. Parce que moi, je trouve ça bien d'ignorer carrément un élément de gameplay, quoi. Genre cet élément de gameplay n'existe pas, en fait. Ça me paraît... Ça me paraît que c'est mes bottes. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Et... Ok, ok, ok. Bah ouais, on va faire ça. A du G. Le... Ok, ok, ok. Hmm. Alors. Moi, il me faut juste des brutasses. Genre, par là. Mais non. Excuse-moi. C'est pas toi. Toi, t'es nul. Va-t'en. Si tu saoules. On est repassé en mode nuit. Comme ça. Genre, mais vraiment. Comme ça, Zidédine. Ici, il ne me faut pas grand-chose. Il me faut... Toi. Plus la Gourdasse, là. Plus toi, ici. Mon Gourdasse, là. Et mon Crétin, là aussi. Mastons. Donnez la muillette. Et mourrez. En même temps, j'ai envie de les fumer ultra vite. Pour une fois, j'avoue, j'ai envie de les fumer ultra vite. Parce que pour moi, ça peut se faire super fat. J'ai le barbare qui joue. Après, c'est lui. Ah, merde. Lui joue. J'aime pas ça. Est-ce que je peux pas, genre, refuser ça et dire direct, vas-y, je veux toucher. Et je veux toucher ça. Tant pis pour le bonus ou le bonus. Il n'en a rien à carrer. C'est intéressant, ça. Vous avez trouvé ça intéressant, vous aussi ? T'es obligé de taper dans le nain, là ? Et le nain, il s'en bat les couilles. Non, je pense qu'on... Ah, il est beau au doigt, le nain. Faut dire, ils ont du niveau. Ah, d'accord. Ok, j'ai pas fait ça pour rien. Tout va bien. Écoute, on va te propulser par terre. Dégage. Quoi ? Il est pas tombé. Tu es désagréable, mec. Là, il y a un type. Bah, allons le voir. Bonjour. Hasardot, Kitina. Je ne suis pas là. Je pourrais pas me mettre dans son dos. Ah, si je passe là, il me verra. Oh, le tarbat. Ah oui, il est obligé de me griller. Peut-être pas soigner le nain. Non, mais c'est une elfe. Peut-être pas soigner le nain. C'est des bonnes grosses caisses, hein. J'aime pas très beaucoup ce qu'il me fait, le monsieur. Bien joué ! J'ai bien joué ! La poutre ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a des gens abîmés. Ah on est trop près du jet de flamme ça nous a amochés. Non mais au secours. Arrête d'abîmer les persos. C'est pas possible ça. Faut que ça arrête. L'autre il est par terre jamais il se relève. J'ai l'impression. On n'a jamais mal mais quand même ça tabasse cette histoire. Ouais bah il ne reste plus de PV. Le voleur tu ne sers à rien. Oh définitivement. C'est bon là. 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 L'ogne ne met pas d'attaque de... Vraiment c'est son style de vie c'est de pas coller de... C'est bon là. 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 ça touche attend je peux me remettre une action tout de suite il veut pas que je l'OS il veut absolument me coller du dégât c'est infâme tu peux te mettre par terre la vitre elle elle te fera les pieds ouais laisse le là ouais on aura plus besoin de toi je pense que tu peux amorcer là haut ah parce que t'es au close donc il veut pas super voilà il reste 6 pv on peut être pas abusé non plus par contre c'est dommage que ça le sorte de l'ombre alors que clairement il est mort clairement le monsieur est mort tout va bien je n'ai rien mes livres non plus l'elfe a failli prendre un niveau euh qu'est ce qu'on soigne toi oui toi oui et toi l'odeur sûrement pas et ben il y avait rien dans les armures en fait ils étaient nus sur leurs vêtements eux aussi les guerriers maudits sont des êtres spectraux au service de sorciers puissants ou pire encore pourquoi on lui a pas laissé la mulette du coup si des êtres démoniaques veulent nous prendre un objet maudit c'est sans doute que c'est important c'est peut-être une quête cachée les quêtes cachées ça rapporte un max d'expérience tiens vous en avez encore mis partout on dirait bon cette fois il reste juste des bouts d'armure c'est bien moins salissant désolé il faut dire que tout le monde nous en veut c'est pas la peine de devenir parano ça fait partie du boulot d'aventurier en tout cas si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres Zangdar sera furieux c'est qui Zangdar ? bah c'est le maître du donjon évidemment quoi ? mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici ah oui pourtant je me souviens de ce Zangdar étrange bon j'ai du boulot il faudra enquêter sur lui aussi mais d'abord il faut trouver quoi faire de cette amulette maudite on dirait que le mystère s'épaissit et qu'on a tout d'eau pour qu'au baroque il dit que pour épaissir la soupe au l'art il faut rajouter des lentilles elle est où la poulette ? une bière, deux maléfices, trois compagnons, succès déverrouillé je crois que c'est l'image de métal hurlant je sais plus quoi c'est une représentation de quelle image déjà ? elle est célèbre celle-là bref qui a été repris en plus par une pochette de métal il y a peu de lieux plus importants pour un aventurier qu'une taverne c'est un endroit où l'on peut recruter des compagnons trouver du travail faire des affaires on peut aussi y ourdir des complots et planifier des expéditions lointaines vers des trésors fabuleux bon la plupart du temps on se contente d'y prendre une bonne cuite par ma barbe, encore la taverne on tourne en rond c'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà vu pour le joueur dans une taverne c'est plutôt un air de déjà bu nous avons quand même appris des choses importantes deux d'entre nous ont été remplacés par des doubles maléfiques mais on peut pas se débarrasser de cette amulette moisi amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre il faut nous concentrer sur ce sujet on aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses on a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes alors on devrait te mettre dans une poubelle tout de suite c'est pas moi qui empeste la sueur et la terre boule de crasse sur pattes moi je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney oh mais bouclez là bon mais odeurs corporelles mises à pain il faudra aussi enquêter sur ce zang d'art dont parlait le balayeur il a peut-être un lien avec cette amulette oh regardez qui voilà hé les débiles j'ai votre oseigne bon ça vous dit qu'on bosse ensemble la justice n'attend pas et les mandales non plus Rome elle parle bien et puis elle a ramené l'or beaux amis je suis fort aise de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos pérégrinations je pourrais sentir nos exploits à travers toute la conduite il est bien habillé et puis il sent bon lui va voir chez les orques si j'y suis blondasse à coup la zone va double ose copain il dit qu'il aime bien le menestrel je suis surprise que vous ayez frayé avec des personnes aussi peu recommandables enfin s'il vous reste deux sous de bon sens recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures ah oui vous pourriez penser nos plaies c'est intéressant mais j'ai parfois mal partout et je et voilà ça recommence non mais bon c'est pas évident comme choix on pourra recruter tout le monde ça va pas la tête déjà que notre part de butin est limitée et alors ? si on rajoute des compagnons le proratin individuel sera amputé de la moyenne mobile des points d'expérience acquis par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête en clair ça dit quoi ? les bénéfices ça se divise les ennuis ça s'additionne un compagnon de plus ça pourrait aider quand même ce donjon est plus ardu qu'on l'imaginait attention ce choix est définitif pour le reste du jeu ah je peux prendre ok je peux prendre un personnage j'ai bien aimé la paladine et la prêtresse je mets d'Estrelle moins la paladine a été cool puis elle se battait bien avec l'ogre j'ai bien l'idée d'envoyer deux cacs comme j'envoie le nain et le d'un côté mais un healer de plus quand tu vois les gifs qu'on prend je suis hésitant entre je suis très hésitant et on ne peut ne choisir personne pour éviter je pense de diviser l'excès et ben youtube vous me direz voilà des bisous mais je vous m'en suis dit je suis très hésitant je suis très hésitant je suis dit